... Saint-Romain devait être un gros village pour qu'on ait besoin d'un si gros château ? Pas du tout. Au début du XIVe siècle, d'après les registres de Saint-Romain qu'on appelait des terriers, équivalents de notre cadastre, il n'y a pas plus d'une dizaine de maisons entre le bourg et les hameaux proches. La raison de mon agrandissement est tout autre. Et c'est quoi ? La route des vins. Tu dois comprendre qu'au Moyen-Âge, les routes ne sont pas comme aujourd'hui et l'un des moyens de transport les plus pratiques sont les bateaux sur les fleuves. Il existait donc une route qui reliait le Rhône et la Loire qu'on appellera bien plus tard la route des vins. Cette route partait du Rhône, passée par Anenay, Bourg-Argental, Saint-Sauveur-en-Rue, le Tracol, Riotor, Saint-Romain-la-Chalme, Lichmial et Monistrol jusqu'à Bas-Sambassé pour rejoindre la Loire. Le baron de Saint-Didier, dont je dépendais administrativement, qui était aussi seigneur de Riotor, de Dunière et de Monistrol à cette époque, contrôlait cette route depuis le Tracol jusqu'à la Loire. Il avait instauré un péage à Lichmial. Il fallait donc que je sécurise le secteur, mais aussi que les marchands puissent faire étape avec les convois de mules.